Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les broders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur la version japonaise de Dokken Battle pour l'histoire sans fin édition numéro 16, ça sera orienté, enfin ça s'appelle Super Warriors, ok. Alors pour réussir l'histoire sans fin numéro 16, il faudra ramener 3 unités qui rendent la catégorie force jointe, donc ici c'est Kefla, Tek, Goten et Trunks et Kaïsen. Ensuite il faudra aussi 3 unités qui rendent la catégorie le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amitié ou les liens de l'amitié, c'est la nouvelle catégorie de Kefla, enfin oui c'est ça KFC Tek, du coup tout le monde rentre dans cette catégorie, même le Goten. Donc voilà c'est parti les amis, comme d'habitude pour soutenir la chaîne, un petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de stream Trovo et Twitch, les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Et si vous voulez acheter des jeux moins chers, n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming qui se trouve dans la description. En passant par Instant Gaming, les jeux coûtent en moyenne 10 à 20% moins cher. Alors on va garder les stackers à l'infini. Donc comme je le disais dans une précédente vidéo consacrée à Kefla, je ne vais pas l'appeler Kefla parce qu'en fait les Kefla il y en a trop. Je vais l'appeler KFC Tek, c'est Kael et Caulifla Tek. Qui une fois transformés passeront Kefla et C.J.2, mais bon, tant qu'ils ne sont pas transformés on va l'appeler KFC. KFC Tek, elle stack l'attaque et la défense à l'infini, donc 20% à chaque fois. 30% de chance de double attaque SP, donc ça c'est cool, donc double stack. C'est intégré à leur kit. Kefla et C.J.2, Z.T.E.R. à chaque fois qu'ils partent SP, on gagne 30% de def à l'infini. Elle crée des keys endurance à partir des keys intelligence. Elle a de l'esquivre. Elle a aussi un boost d'attaque si on arrive à prendre 6 sphères de keys endurance. Donc très très bonne unité. Donc c'est une team vraiment calibrée pour les combats lents. Gotenet Trunks, ça fait longtemps que je ne les ai pas joués, ce sont des très bons persos. Mais il faut principalement les jouer avec des Gotenet Trunks, parce que la SP modifiée ne s'active dès lors qu'il y a un Trunks ou Gotenet qui attaque dans le même tour. Voilà, on a pris une petite bastos là. Paf, paf. Alors le petit Goten ici, je crois que... Alors ce petit Goten, Z.T.E.R. il stack attaque à l'aide de plus 30% pendant 6 tours. Le truc, c'est que je le garde pas pour l'instant dans la rotation. Là, je l'ai ramené pour l'active skill et pour la SP modifiée de l'autre. Pour l'instant, je vais attendre le 6ème tour pour que quelqu'un se transforme. Et à ce moment-là, peut-être que je changerai, je casserai mes rotations. En fait, non, je vais juste faire en sorte que... Comment il s'appelle ? Gotenet Trunks claquent leur active skill. Parce qu'en fait, quand ils claquent leur active skill, ils ont 100% d'esquive pendant un tour. Pour chaque esquive réussie, ils gagnent 10% de stats et qu'ils plusent 1. Et encore 7% d'esquive. Donc il faudrait que j'arrive à esquiver au moins 5 attaques. Donc une fois que j'ai fait ça, je pourrais ensuite me débarrasser de Gotenet Trunks de la rotation. Pour l'instant, je les dégage parce que je ne pense pas qu'au début du combat, on a beaucoup d'attaques de la part de l'ennemi. Alors pour revenir aux différents ennemis, le premier combat, on a affronté Bulma et Goku. Ils n'ont rien de particulier. On peut les stun, on peut les debuff. Yamcha et sa copine Plume, ils sont émisés contre le blocage de SP. Donc rien de particulier, on peut les stun, on peut les debuff. Là maintenant, Tenshinhan et Shaozu immunisé contre le stun et le blocage de SP. Ok, très bien. Bon, je crois que ça devrait aller. Pour l'instant, ils ne font pas beaucoup de dégâts. Alors le Gotenet Trunks, quand ils partent en SP, potentiellement, ils peuvent gagner 30% d'attaque pendant un tour. Ou 50% s'ils ont la SP modifiée. Et puis, ils ont des stats supplémentaires en portant en SP. Ah oui, effectivement, il ne faut pas rater la SP avec eux. Du coup, là, on est un petit peu fragile. Donc si on se mange une SP, on peut avoir très très mal. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va se faire one shot ? J'espère pas. On a pris cher. On a pris très très cher. Bon, on va essayer de se concentrer un peu plus. Pour l'instant, il attaque, bon, 4 fois. On va attendre un petit peu. Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il concentre au moins 4, voire 5 attaques sur la même position. Donc on va attendre le cinquième ou le sixième combat. Pendant ce temps, Kefla stack, ça c'est très très bien. C'est ce que je disais, les UT qui stack à l'infini sont quasiment invincibles sur les combats longs. Parce que du coup, à arriver à un certain stade de défense, l'adversaire ne pourra plus nous faire des dégâts. Et en plus, on se soigne en fait. Non, Kefla, maintenant, ZTR, c'est pas le même game. C'est plus le même game. Bon, et 200 000, c'est pas ouf. On va attendre qu'elle touche les... 400 000, 400 000 de défense, c'est bien. 400 000 de défense, je pense que là, je pourrais me transformer. Mais pas avant. Ouh, le petit 200 000 là, aïe, aïe, aïe. Ah oui, alors là, là, ça rigole pas trop là. Alors, comme tu peux le voir, il peut te bloquer l'aspect. Ils sont misés contre le stun. Et ils sont misés contre le debuff. Ah là, ça rigole moins déjà. Quatrième combat les gars, là, là, ça commence à être chaud. Faut pas trop les sous-essimer, hein. En fait, les sorts sont fins, c'est toujours pareil. En fait, à un moment... En fait, au début... Enfin, ça dépend. Mais en fait... Euh... Il y a des combats au début qui sont un peu simples. Et tout d'un coup, la difficulté, elle monte, tu vois. Là, je pensais être solide, là. Je me suis mangé une bonne patate, là. Bon, tour 6, je peux me transformer. Claquer Flamme. Et je vais attendre encore un peu. Donc là, il y a trois attaques. On va juste claquer ces petits items. Quand KFC se transforme, on récupère 60% de nos PV. Donc j'ai... J'ai deux demi-senzou dans ma team. Donc ça va. On peut se permettre de se soigner, là, un petit coup. Ah oui, c'est vrai que s'il bloque la spé, on ne pourra pas partir en spé. Ah oui, c'est vrai. Très, très chiant. Parce que là, elle allait prendre cher. Bon, vu que je n'ai pas de doublon, je n'ai que 10% de chance de crit. Donc ouais, ça ne sera pas ouf. Ah, même celui de l'ami, j'ai pris un ami qui n'avait pas de doublon. Goten et Trunks, 3 millions. Sans avoir de Link Buddy. C'est pas mal du tout. Quoi, l'événement de Piccolo dans le nom de l'histoire ? Bah, pour l'instant, pour la célébration, il n'y a que l'événement de Piccolo. Est-ce que tu as vu mon patch note ? J'ai beaucoup d'endurance, là. Je vais peut-être faire Whis, là. Donc ça peut être problématique, les amis. J'aurais pas dû claquer l'item, je pense. Je sais pas du tout si on allait prendre une grosse patate, là. Ils auraient renvoyé ça sur Goku. Goku qui n'est pas forcément très, très solide. Contrairement à Vegeta. Le crit qui a proc, là. Avec Efla, 100% ZTUR. Dommage. Non, full eski. Ah ouais. Ah ouais. J'ai claqué un item dans le vide, les amis. C'est génial. J'adore ma vie. Incroyable. Pour l'instant, je vais rien faire. Pas de transformation. Là, j'aurais pu esquiver trois attaques. Je pense que... Tours prochain, je vais les garder dans la rotation, les deux. Pour qu'ils puissent se transformer. Faut que j'arrive à réunir Goten et le duo. Force jointe, force jointe, force jointe, force jointe. J'avoue qu'une petite unité qui détecte l'HP, ça aurait été sympa. 350 000. Allez. Je pense que ça devrait suffire. Moi, ce rire, ça me fait rire. Rire de psychopathe, là. Kiffner ! Kiffner ! Bon, on a gagné 50% d'eskives. Ça, c'est bueno, ça. Ouais, en termes de Link 7, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai qu'il gagne des stats en portant en SP, c'est vrai. Il gagne 60%. Ah, attention ! Ok, donc ici, il break la défense. Ils sont amusés contre tout. Et en plus, il break la défense. Faut que Boris, hein. Ah non, c'est pas 16 tours. Faut que je termine sous la barre des 20 tours. Non, 16 tours, c'est impossible. Je pense. Je sais pas si c'est possible. Ah, et en plus, ils ont de l'esquive. Ah ouais, ça va être très très fun, là. Ça va être incroyablement fun. Donc là, je peux peut-être garder Goten ici. On va approcher de rotation. Allez, Bim 7. Ça va être relou s'ils les esquivent. On monte à 3 millions. Ça, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'une fois transformé, on a moins de def. C'est vraiment bizarre. Qu'ils ont plus de stats une fois transformé, normalement. Attaquerait de plus de 60%, donc ça, ça va pas bouger. Alors que l'autre, il gagne 60% en partant. Ah oui, je vois. Je vois, en fait. Ouais, c'est ça. La différence, c'est que quand l'autre, elle part en SP, en fait, elle récupère les 60% en partant en SP, alors que l'autre, en stackant, elle les a directement dès le début. Il faut que j'arrive à lui donner 6 sphères de ki pour avoir un boost d'attaque supplémentaire. Ok, très bien. Ok, j'ai encore 8 tours là. Il me reste encore 2 combats après. Après cette KSC, ouais. Ça va être un petit peu juste. Très bien. Donc, elle gagne 60% ici en partant en SP. Donc, faites un calcul. 60% de 220 000, ça fait combien ? 220 000. Mince. 220 000 fois 1,6. Ça fait 352 000. Non ! Il a encore bruit que la défense, ça suffit là. Ça suffit là, les deux. Tiens, mange. J'ai beau stacker, j'ai l'impression d'être fragile quand même. De la tue pas quand même, de la tue pas. Très bien. Comme ça, je prends un dernier stack. 4 600 000, sans double, on tient mange dans la gueule. Plus l'auto-attaque garantie, minimum. De la tue pas. Merde, c'est dommage. Donc ici, on garde Goten. Regardez la Senzu. La Senzu Tech, là. Enfin, la Senzu. Le KFC Tech, pour le côté Senzu. Le petit Goten, il est pas mal. Il stack 30%. Enfin, 30% pendant 6 tours. Attaquer def. Je vais le mettre à côté du duo Goten et Trunks, là. Le temps que l'autre claque son active skill. Vu que c'est un sign pur, donc elle va double... J'ai peut-être dû garder KFC LR. J'ai les 3 doublons dessus. Ça va peut-être plus... Ça aurait dû être plus intéressant. Plus c'est Surveillé Universe, en face, je crois. Non, non ! C'est 20 tours. Enfin, sur le wiki, c'est marqué 20 tours. Ah, j'ai envie de la garder. Punaise. Pour les DPS. Ah, mauvais calcul. Bon, du coup, normalement, je devrais pas prendre dégâts, là. Ah, oui, il break l'attaque et la défense. Ah, ouais, les chiens. Ah, ouais, les... Ah, ouais, les bergamots, quoi. 10 sphères de ki. Ça devrait envoyer, là. Là, il faut envoyer la sauce, les amis. Il reste 5 tours. Il faut que je récupère le doca mode rapidement. Ça va être chaud, là. Il faudrait peut-être dû ramener un petit Goku de l'Ark Namek, tu vois. Ça met des bonnes patates. Ou plutôt un Freezer. Freezer, parce que... Freezer, il crit. Dès lors, il y a un Goku, c'est ça ? Oh, peut-être Freezer, ça aurait été un bon choix. Alors, est-ce que ça comprend... Ça comprend tous les Goku ? Ou ça s'excuse les Goku GT ? J'ai oublié ce petit détail. Ah, c'est dommage qu'il a pas SP. Enfin, double SP, pardon. Est-ce que je survive, là ? C'est qui fait mal, là. Ouf ! Wouah ! On va tout claquer. Ça va augmenter le DPS aussi. Ça concerne tous les Goku. Ah, mais c'est parfait, là. Aujourd'hui, ramène des Freezer. Ah, non, mais Freezer, j'y ramène pas dans ce catégorie. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte ? Ouais, j'ai 400 000. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. Allez, mon petit... Quel écolif, là. C'est reparti pour leur rire démoniaque, les amis. Hop, le soin. Merci beaucoup. Là, on le tue, les gars. Là, on le tue. Illico presto. Oh ! What ? Ah, il désactive-esquive aussi. Ah, je suis dans la sauce, là. Et il désactive-esquive. Mais c'est pas marqué sur le wiki. Ah oui, ça, il faut le savoir, les gars. Il désactive-esquive, ici. C'est pas marqué sur le wiki. Du coup, ça m'a induit en erreur. Il n'est pas complet. Oh, shit. Allez. On compte sur toi, KFC et KeflaZTR. Ah oui, direct l'aspect. Putain, j'ai le seum, les amis. C'est pas marqué sur le wiki. Bah, du coup, vous le saurez, hein. Lorsque vous verrez cette VOD, ne claquez pas l'active-skive de Goten et Trunks. Parce que l'esquive est désactivée. Ah, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum fort. Ah, j'ai le seum fort, les gars. Très, très fort. Il me reste trois tours. Ça a été un peu chaud, là. Ça a été un peu short. Euh... Non, c'est pas ça, il y a une pure en face. Vu qu'il y a la compagnie des Trunks, c'est... Ah, ouais. Elle ne va pas pouvoir... Elle ne va pas pouvoir spammer les attaques. Bon. Kefla, essaye J2. Ce serait bien que tu crites. C'est vraiment très, très bien. Allez. Ah, shit. Ok, double SP. 5 millions. Allez, faut que ça crit, là. Allez. On claque l'actif skill offensif. Avec un peu de change, je peux crit. Aïe, aïe, aïe. Le C.J.4. Ah non, dommage. Je suis un contre-type. Et puis, ça serait contre de se manger une spec qui fait mal ici. 4 700 000. Ah, ça va faire mal, ça. Ça, ça va faire mal. Six crit, là. C'est finito. Et voilà. C'est ce que j'ai dit. Six crit, c'est finito. Bon, bah, les amis, on a réussi sous la barre des 20 tours. Voilà. Sur ce, les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonne sur le dessus. Passez une très, très bonne journée. Portez-vous bien. Et puis, voilà. A très, très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.